Lorsqu'il y a eu ce vote à l'ONU sur l'intervention en Ukraine, ce que je lisais ici, c'était que le monde entier rejoignait le point de vue de l'Europe, du droit, etc. Bon, mais si on lisait la presse d'Asie, d'Afrique et tout, il y avait de sérieux bémols, y compris parmi les gouvernements. Quand le président de l'Union africaine, Macky Sall, président du Sénégal, refuse de voter le vote à l'ONU, Macky Sall n'est pas du tout, ce n'est pas un ébule de Fidel Castro, Macky Sall c'est un ami de la France et de l'Europe, mais il a refusé de s'engager. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors là, ça vous oblige quand même à relativiser et croire que notre point de vue n'est pas nécessairement partagé par tout le monde. Heureusement d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une sorte d'ethnocentrisme ? Pendant des années, on nous a présenté dans les médias, la communauté internationale condamne ceci, condamne cela. Mais aujourd'hui, avec ce que tu viens de dire, on voit que la communauté internationale, ça représente 17% de la population mondiale. Donc on a un problème d'ethnocentrisme de se croire le centre du monde ? Mais absolument. Je crois que cette crise en Ukraine a tout d'un coup été un révélateur. On s'est rendu compte que l'Europe, ce petit continent immergé, qui n'est pas totalement solidaire des États-Unis non plus, se prend pour la conscience du monde. Mais c'est assez erroné. Il suffit de regarder les faits, les politiques de coopération, les discriminations au quotidien, pour voir que cette bonne conscience européenne, elle repose sur de l'auto-persuasion, mais pas sur la réalité des faits. Sous-titrage Société Radio-Canada